Je suis l'inspecteur Brett Hopper, et cette journée va tout changer. Vous arrêtez pour le meurtre du Proctoror adjoint Alberto Garza. On va me coller un meurtre sur le dos. Vous êtes qui, vous d'abord ? Mon ami Rita va être en danger. Je le sais parce que je revis la même journée. Encore et encore. La journée c'est la même, mais les situations évoluent. Je croyais que ça serait pas pareil cette fois, Papa ? On la touche ! On la touche le coup du poulet ! Tous les matins j'ai une autre chance. La décision entraîne une conséquence. Avant de mourir, Garza m'a envoyé des pièces à conviction d'une affaire sur laquelle travaillait mon père. Cette fille est la clé qui m'aidera à le prouver. Monsieur Denweiler va faire une triche à bella dans ce club. Et je croyais savoir qui tirait les visées. Je veux savoir pourquoi vous me faites vivre ce cauchemar. Mais il travaille pour quelqu'un d'autre. J'ignore qui, mais j'ai le numéro de sa plaque d'immatriculation. Comment dois-je procéder ? Tuez-les tous. Maintenant, il me reste à découvrir son identité. Qu'est-ce que tu peux être tendu ? Dis-donc, tu piques ? Tu te laisses pousser la barbe ? Non, j'ai pas eu le temps de me raser. Je croyais que tu t'étais rasée hier. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Non ! Rien. J'ai dit un truc qu'il fallait pas ? Parfois j'en ai assez de répondre aux mêmes questions. Tu comprends ? D'accord. Si tu veux te laisser pousser la barbe, y'a aucun problème, fais-le. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive ? Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu veux m'en parler, Skia ? J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Je veux savoir ce qui est arrivé à l'homme avec qui j'ai passé la nuit. Je sais qu'il y a des tas de choses que tu me dis pas. Je me sens un peu coincé. Coincé ? Tu parles de nous ? Non, je veux parler de tout. Aux dernières nouvelles, je faisais partie de ce tout. T'es pas en cause, d'accord ? D'accord, alors qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit tiens, je croyais avoir trouvé le coupable dans l'affaire sur laquelle j'enquête, mais il se trouve qu'il bosse pour quelqu'un d'encore plus dangereux et je sais pas du tout de qui il s'agit, ni à quoi il ressemble. Je sais même pas comment il s'appelle. Tout ce que j'ai, c'est son numéro de plaque d'immatriculation. Ça vient pas de toi. J'ai un problème à régler et je suis le seul à pouvoir le faire. Il ne va pas leur plaire que vous ayez permis à Hopper de prendre contact avec vous. Il en sait beaucoup plus qu'il le laisse croire. Allo, ici l'inspecteur Choi. Je veux que vous vérifiez un numéro de plaque. 1-E-4-9-9-0-8. Vous avez l'adresse du propriétaire ? Excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Les livraisons, c'est derrière, monsieur. Ah, d'accord. Je propose qu'on la refasse. J'ai une question. Qui utilise les voitures garées devant l'entrée ? Toutes les voitures qui sont au nom du Santayana Club sont réservées à l'usage de nos membres. La personne qui m'intéresse est Conrad Detweiler. Qui est son chauffeur ? Vous êtes dans un club privé, je ne suis pas autorisé à divulguer cette information. Vous refusez de répondre ? C'est le responsable du personnel qui s'occupe du transport de nos membres. Si vous voulez bien m'excuser ? Bonjour, monsieur. Appelez-moi Lloyd. Très bien, Lloyd. Où se trouve le bureau du directeur, s'il vous plaît ? Vous êtes un nouveau membre ? Oui, j'ai prévu de m'inscrire. Il faut juste qu'un de ces types soit mon parrain. Ce jour-là, le premier verre sera pour moi. Le bureau du directeur est sur la gauche. Merci. L'adjoint du procureur retrouvé mort. Je t'ai dégoté le meilleur avocat en droit pénal de l'État, Barry Colburn. Je peux vous aider ? J'espère pas. Appele à toutes les unités, quelqu'un repère un suspect. RAS pour l'aile sud-ouest. RAS pour l'aile sud-ouest. Je ne vois pas où il pourrait se planquer. RAS pour l'aile d'université. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites ici ? Bonjour, je suis l'inspecteur Brett Hopper. Si vous avez un moment, j'aurais quelques questions. Je suis vraiment désolé, inspecteur. Vous vous êtes trompé d'endroit. Tous vos collègues sont montés dans le salon de l'anneau, monsieur. Avez-vous vu quelqu'un d'autre dans mon bureau ? Non, j'aurais dû. Tout ce qui arrive depuis ce matin est si inattendu. J'avoue que je ne sais plus à quoi m'attendre. Un détendu, un détendu, un détendu. Un détendu, 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 un détendu. C'est lui, c'est ce type, c'est l'homme qui a tué mon époux. Hopper. Reste avec madame Garza. Les autres, suivez-moi. La sortie de secours, c'est par là. On a tous, on a tous le goût du poulet. Cette fois, c'était différent. Ah, c'est vous. Ça va ? Je peux pas retourner en tôle. Ça suffit, arrêtez-vous. Non, non, non. Là-bas, c'est lui, c'est notre homme. Arrêtez-le. Spivak ? Madame Garza a identifié Hopper. Ah, tu te fous de moi, elle l'a déjà fait hier soir. Non, 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 non. Elle vient juste de le voir. Hopper était ici, au club. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? J'ai pas eu le temps de lui demander. Il s'est enfui. Il ne pourra pas aller loin, ça, sa voiture. Faites descendre, madame Garza. Je veux qu'elle soit sous protection rapprochée. Tu crois que Hopper essayait de l'atteindre ? Elle est notre seul témoin oculaire. Faut te faire un dessin, installe un périmètre. Je m'occupe de t'envoyer des renforts. On a déjà ce qu'il faut. Alors, Sheltan a décidé de passer la nuit là-bas, ou quoi ? Le sergent vous verra quand il aura terminé. Si ça peut le dépanner, je connais une Vietnamienne qui pourrait lui faire le maillot en moins de 20 minutes. Quoi ? Vous n'êtes toujours pas au courant. De quoi ? Votre coéquipier. Vous savez, Hopper est recherché pour le meurtre de Garza, pas vrai ? De quoi vous parlez ? Quel meurtre ? Vous comptez décrocher ? Théâtre. Réponds, 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 réponds. S'il croit qu'en me retenant ici toute la journée, je vais changer de version, il se plante. Je sais que c'est dur, mais ils ne peuvent pas se permettre la moindre erreur. Ils doivent subir une sacrée pression. Brett est avec moi toute la nuit, donc il n'a pas pu tuer quelqu'un, tu comprends ? Oui, je comprends. Mais apparemment, il y a un témoin qui affirme le contraire. Quoi ? T'en sais plus ? Qui c'était ? Ça, ça ne vous regarde pas du tout. Qu'est-ce que c'est ? Mandat de perquisition. Pour votre appartement. J'en ai rien à foutre que son gosse soit malade. Vire-le ! Oui, aujourd'hui, j'étais sourd ou quoi ? Enquête de police, j'ai besoin de ce portable. Assis ! On n'a rien. Il a disparu. Eh ben voilà, maintenant on va voir qui sont tes complices. Non, non. T'as pas envie qu'on te retrouve mort dans ton nouveau gilet ? Comment vous vous êtes démerdés pour me retrouver sans l'aide d'un mouchard ? Ah, laissez-moi deviner. On va aller faire un tour dans une carrière pour voir Dead Wilder. Alors, tu lis dans les pensées ? Je serais toi, j'essaierais même pas. Non. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Et nous ? Crois-moi, il vaut mieux pas que tu le saches. Il y a pas mal de gens qui aimeraient le savoir. Ils disent que t'as voulu tuer Madame Garza dans un club. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Je savais même pas qu'elle était là-bas. J'y étais pour chercher la liste des personnes qui essaient de me piéger. Écoute, je vois pas du tout de quoi tu parles au cœur, mais t'as la moitié des forces de police au cul. Il paraît que tu viens juste de tuer deux ex-ploulais. T'es au courant ? Quoi ? Tu dis que c'était deux anciens flics ? Concentre-toi un peu. Dis-moi ce qui s'est passé. Ils ont braqué leur flingue sur moi, mais je l'aurais pas tiré dessus. Alors qui a tiré ? Quelqu'un était posté en haut d'un immeuble, il a tiré depuis un balcon. Parce que maintenant t'as un ange gardien qui est sniper en plus, tu t'es entendu ? Tu m'appelles pour m'enfoncer ou pour me filer un coup de battle ? Faut qu'on parle. C'est pas facile d'être ton amie en ce moment. Andrea. Andrea. Bonjour, c'est Rita. Je vais laisser un message. Quoi ? Je viens de la recharger. Eh, vous allez me lâcher, ouais. Il faut que je retrouve mon frère. Ouais, ouais, c'est ça. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ? Tiens, c'est pour toi. Chad, je t'ai dit que j'avais pas faim. On va rester là un bout de temps, il faut que tu gardes des forces. J'ai fait ma petite enquête, c'est la femme de Garza. Quoi ? Tu parles du type qui... Ouais, celui que Hopper a buté. Chad. Désolé. Il paraît que c'est leur principal atout. Elle dit avoir vu Hopper le descendre. C'est comme ça qu'ils ont eu mon date perquisition. Non, c'est impossible. Je fais que répéter ce qui se dit. Qu'est-ce que tu fais, Rita ? Non, c'est un témoin. T'as pas le droit. Rita. Éteignez les lumières. J'ai une preuve. Il y en a un qui a oublié d'aller au pressing. Donnez ça au labo, maniez-vous, c'est urgent. Quoi ? Non, ça tire pas la route. Comment ça ? Un flic décoré qui bute un type qu'il a jamais vu de sa vie ? Qui planque le flingue dans sa penderie ? Qui laisse un t-shirt plein de sang dans l'appartement de sa petite amie ? Laissez-nous seuls, s'il vous plaît. Entendu. Ne remets jamais en cause ce que je dis devant qui que ce soit. Si je vois un truc bizarre, compte pas sur moi pour me taire. Hopper est trop malin pour agir aussi bêtement. Tous les tueurs commettent des erreurs. Même les plus malins, en particulier les plus malins. Ils croient tous qu'ils vont s'en sortir, mais ils se font gauler. Alors mets-toi bien dans le crâne que c'est un assassin. T'as un problème ? Non, non, j'ai aucun problème. J'ai seulement l'impression que tu veux plus coincer Hopper qu'arrêter l'assassin de Garza. Rita, heureux de t'entendre. Est-ce que ça va ? J'étais morte d'inquiétude. Oui, je sais, je suis désolé. Écoute, je sais qu'ils ont dû te dire tout un tas de trucs à propos de moi. Ils ont un témoin oculaire, sa femme. Ouais, ouais, je suis au courant. Comment tu le sais ? Je le sais, c'est tout, elle ment. Et pour le t-shirt ? Quoi ? Quel t-shirt ? Le t-shirt, celui qu'ils ont trouvé dans mon appartement. Il est plein de sang. Le sang appartient à cet homme à Garza. Mais qu'est-ce que... C'est jamais arrivé avant. Peut-être que tu ferais mieux de te rendre à la police. Tu crois quand même pas que j'ai fait ça ? Chérie. Hé, qui t'a parlé de tout ça ? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Brett, on peut t'aider, tu sais. Je crois que c'est mieux pour tout le monde. Attends une minute, de qui tu parles ? C'est Kion. Je devrais te rendre peur. C'est ta dernière chance, mon vieux. C'est ça, ouais, je vous laisse. Attends. Brett ! J'ai dit un truc qu'il fallait pas. T'as entendu ce que je t'ai dit ? Désolée, quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu me laisses en pleine conversation pour aller vider le panier à linge ? Tu comprendrais rien. Comment est-ce que je suis censée comprendre si tu refuses de me parler ? Parce qu'on en a déjà parlé. Quand ? Hier. Hier et le jour précédent. Et encore le jour d'avant. Je sais que c'est pas ta faute, c'est parce que... Quoi ? Qu'est-ce que tu me répètes ? J'aimerais qu'une personne puisse se rappeler d'au moins une chose que je lui ai racontée et que quelqu'un se souvienne. Dans 20 secondes, le téléphone va sonner et ce sera Andrea. Et elle appellera pour me dire qu'elle emmène Eddie en désintox parce qu'il a retouché à la drogue. Alors au début, Eddie s'est fait tuer, mais j'ai changé le cours de la journée. D'accord ? Alors, pour l'instant, honnêtement, j'aimerais juste essayer... Brett ! Est-ce que ça va ? Non. Sincèrement, ça va pas. Je suis mal. Allô ? Salut, Andrea. Oui, il est là. Est-ce qu'il peut te rappeler ? Tu dois reconnaître que là, tu me fous la trouille. Si c'est une sorte... Je suis désolé, sincèrement. Écoute, je veux vraiment pas parler de ça. Pas aujourd'hui. Allez, on se met. Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous êtes pas censé être ici. Pourquoi est-ce que vous me suivez comme ça ? J'ai toujours été ici. C'est vous le nouveau, je suis là tous les jours. Comment ça vous êtes là tous les jours ? Je veux dire, aujourd'hui ? Enfin, un autre aujourd'hui. J'ai pas le temps de... Vous allez le prendre. Sûrement pas. Vous me croirez pas, vous êtes comme... Je verrai bien. Moi-même, j'y comprends rien. Vas-y, balance ! C'est toujours aujourd'hui, encore et encore, et je suis bloqué dans cette journée. Voilà. Ça vous va, comme ça ? Qu'est-ce que vous dites ? Je sais que ça a l'air absurde. Vous dites que c'est la même journée, mais qu'elle se répète ? Allez-y, marrez-vous. Je dois me remettre au boulot. Le directeur va pas tarder à se pointer, j'ai pas beaucoup de temps. Vous me reconnaissez pas ? Je crois pas. Vous devrez ? S'il vous plaît. C'est important. Mais pourquoi vous tenez à savoir ça ? Parce que la même chose m'arrive à moi aussi. Vous êtes un comique. Moquez-vous du pauvre Demeuret. Vous avez qu'à piquer mon pognon. Je plaisante pas. Vous m'avez déjà vu. Faites un effort. C'était au commissariat. Je leur dis que j'arrive pas à retrouver mon frère, mais chaque journée est la même. C'est la même pour moi aussi. Je me réveille dans le même appart, et à la même heure. Le jour est le même. C'est toujours un match des Dodgers. Les Dodgers ? Est-ce qu'ils gagnent ? Oui. Ils remontent dans la neuvième reprise. Oh, merci ! Tout va bien. C'est un grand ami de M. Garza. Il vient d'apprendre ce qui s'est passé, et il a beaucoup de peine. Oh, mes condoléances. J'ai juste besoin de prendre mon agenda. Eh, il vient de perdre un de ses meilleurs amis, alors donnez-nous au moins une minute. Bien sûr. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut partir d'ici, il y a plein de flics dans le coin. Je n'ai pas fini. Qu'est-ce que vous faisiez ? Une liste de monde, c'est ça ? L'homme qui a enlevé mon frère appartient à ce club. Donc, votre frère a disparu ? Pas disparu, ils l'ont kidnappé. Mais moi, je me pointe ici tous les jours pour trouver le nom du type qui a fait le coup. D'accord, alors comment il s'appelle ? Mais j'en sais rien, mais je sais à quoi il ressemble. Il a des lunettes. Donc, vous venez ici tous les jours en espérant que le type va se pointer ? Non, j'ai un plan, je ne suis pas un crétin. Je mémorise la liste des membres, c'est pas con. Les noms, puis les adresses, la totale, quoi. J'ai appris jusqu'au L. J'ai un meilleur plan. Plus vite, plus vite. Monsieur Summers ? Je sais que la situation est délicate. Et je suis ravi que notre club puisse offrir à ses membres une protection face à un tel danger. Vous venez-en oufait. Nos adhérents sont extrêmement exigeants avec le personnel. Je ne peux tolérer qu'un de vos inspecteurs réquisitionne mon bureau. Tous mes hommes sont ici, dans cette pièce. Permettez-moi d'en douter. Un instant, un de vos collègues afro-américains m'a montré sa plaque et m'a mis dehors. Allons voir. Ici Choy, ne vous éloignez pas de Madame Garza et bouclez le bâtiment. Et depuis quand ça vous arrive ? Quoi ? La journée qui se répète. Ah, euh... J'avais pas de barbe. Je me souviens plus. Et vous alors ? Trois semaines. Trois. C'est... Ça, c'est le chiffre magique. Il faut qu'il n'y ait plus que ça. Ouvrez chaque porte, chaque placard et fouillez chaque recoin. Hé, on se réveille ! Hé, hé ! Oh, mec, qu'est-ce que vous m'avez fait ? Rien. Vous avez perdu connaissance. Je déteste ça. Ça m'arrive souvent. C'est flippant. Je m'endors quelque part et puis je me réveille ailleurs. Ça se produit surtout quand ils me font cette piqûre. Vous dites qu'ils vous font une piqûre ? Oui. Détendez-vous, ce n'est qu'un sédat. Il vous a emmené dans une carrière ? Non, c'était une espèce de labo. C'est là qu'il retienne mon frère. Il croyait tous que j'étais endormi. Mais j'ai entendu Fourrage quand il parlait de ce club super snobinard auquel il appartient. Et j'ai gravé le nom de ce club dans ma mémoire. Voilà, le Santayana Club. Une minute, qui est Fourrage ? C'est comme ça que tout le monde l'appelle. Le sale fils de Buckingham fait mon frère. Je pense que des gens préparent un complot dans ce club. Dettweiler, c'est celui qui m'a fait une piqûre. Mais c'est qu'un intermédiaire, moi, ce que je veux. C'est celui qui mène les opérations. Ce gars-là est un membre du club ? Oui, j'imagine. Alors, d'après vous, on recherche le même gars ? Oui, et si j'ai raison, son nom est forcément là-dedans. Trouvez-moi la clé qui ouvre cette porte. Alors là, c'est vraiment génial. On va faire équipe, on va être comme petit Cassidy et le kid, comme Bonnie et Clyde. Désolé, mais c'est tellement bon de ne plus se sentir seul. Venez par ici. Vous n'allez pas bouger d'ici. D'accord ? Restez ici. C'est quoi votre nom ? Hopper. Comme le peintre ? Oh, c'est cool. Moi, je m'appelle Jared. Est-ce que vous savez pourquoi cette journée se répète ? Non, et j'ignore comment y mettre un terme. Comment vous faites ? Vous arrivez à tenir ? Pour moi, il n'y a qu'une seule manière. C'est que je reste un flic. Comment vous arrivez à tout remplir ? Question d'entraînement. Dites-moi, vous connaissez Conrad Detwiler ? Désolé, je ne le connais pas. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les gens qu'il fréquente. C'est important. Peut-être que vous pourriez m'aider à remplir ma grille. 73 horizontale. 316 Crescent Street, 21. Ça suffit, bougez. Monsieur, si j'étais vous... Lâchez-vous, vous avez pas le droit. La sortie de cette cour, c'est par là. On est devant le Santayana Club. Allez, allez, allez. Monsieur Colburn, inspecteur Brett Hopper. Nous avons un ami en commun, Nathan Baxter. En route. Hé, j'ai dit avance. Allez-y. C'est vous qu'on recherche pour le meurtre de l'adjoint du procureur. Comment vous le savez ? C'est un petit club, les nouvelles vont vite. Vous devriez pas croire tout ce que les gens disent. En fait, des membres de votre club essaient de me piéger. Ce sont de graves accusations. C'est pour ça qu'il me faut un bon avocat pour prouver ce que je dis. Oh, à d'autres. Vous n'allez pas me dire que vous voulez m'engager en tant qu'avocat. Vous êtes ici parce que vous deviez faire au plus vite. Ma provision s'élève à 30 000 dollars. Mais comment un flic honnête est censé payer de tels honoraires ? Vous avez raison. Donnez-moi un dollar. Vous êtes protégé par le lien qui unit le client à son avocat. Et pour vos honoraires ? Oh, je peux me faire dix fois plus avec votre dossier. Allons à mon cabinet. Donc, vous avez passé toute la nuit avec Hopper ? Il est venu se coucher avec moi. Il s'est réveillé à côté de moi. Je crois que je peux pas être plus claire. J'apprécie votre franchise. J'aimerais y croire. Alors, je l'ai dit, en vérifiant votre permis de conduire, j'ai obtenu quelques informations intéressantes. Ça n'a aucun rapport. Je pensais que vous auriez retenu deux, trois choses depuis 2002, genre dire la vérité. Terminé, elle a plus rien à vous dire. C'est sur un homicide que j'enquête. À moins que vous vouliez que je la coffre pour complicité, elle reste ici. Viens voir. Je croyais que tout avait été effacé. Comment ils servent pour cette histoire ? Vins bluffer. T'inquiète pas, je m'en suis occupé. Voici Jared Prior. Il affirme qu'il était avec l'inspecteur Hopper ce matin. Oui, mais je peux pas en parler. Désolé, vu que lui et moi on est les mêmes. Les mêmes ? Lui et moi, on est pareil. De vrais anticonformistes. Vous pouvez nous dire pourquoi vous, l'inspecteur Hopper, étiez au Santa Yana Club ? Je... Je peux pas vous le dire. Mais si vous savez pour qui travaille Monsieur Detweiler, dites-le-moi. Detweiler ? Qui c'est... Monsieur Prior, est-ce que vous savez où Hopper se trouve ? Bien sûr. Il recherche l'homme qui fait durer cette journée encore et encore et on aimerait bien le trouver. Eh ben... je vous souhaite bonne chance. Puisque vous me représentez, vous avez accès aux pièces de mon dossier. Oui, on va y venir. Mais avant, j'aimerais fixer quelques règles. Ne parlez à personne de cette affaire. Ni à votre femme, ni à votre fiancée. Elle pourrait se retrouver témoin potentiel dans un procès et surtout, n'en parlez pas à la presse. Vous avez un agent ? Non. Très bien. Je peux vous en recommander. Cette affaire va être très médiatisée que... Hopper, vous avez dû recevoir un paquet. C'est important. Ce sablier a été retrouvé à côté du corps. Je vous donne trois minutes. Qu'est-ce que vous savez ? Parlez-moi de ce sablier. Il vient du club. Quel est le rapport ? Je la ferme. Je pose les questions. Qui d'autre en a un ? Tout le monde au conseil d'administration. Quel conseil ? Je vous dirai ça si je peux respirer. Vous sentz, il y en a chaque membre du conseil. Quelle que soit son ancienneté, reçoit un sablier lorsqu'il se fait élire. C'est une plaisanterie qu'on a l'habitude de faire pour les empêcher de parler trop longtemps pendant les réunions. Ça vous embêterait d'essayer de m'expliquer l'importance d'un sablier dans cette affaire ? J'ai déjà vu le même. Il était identique. Le premier m'a été envoyé par Garza. Je croyais que vous ne le connaissiez pas. Oui, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais pas pourquoi il me l'a envoyé. Mais cette preuve est liée à un meurtre vieux de 15 ans. Isabella Contreras. Je crois qu'elle bossait dans votre club. Et elle a été tuée par un des membres. Qu'est-ce que ce meurtre aurait à voir avec Garza ? J'en sais rien, mais c'est un lien avec ce club. C'est pour ça que j'étais là-bas. Voilà ce que je cherchais. Une liste de membres. Vous parlez de suspects, n'est-ce pas ? Oui, un ou plusieurs de ces membres est un assassin. Si vous êtes dans le vrai et je doute sérieusement que vous le soyez, vous avez devant vous la liste des 400 personnes les plus puissantes et les plus riches de la ville. Combien de personnes siègent à ce conseil ? Une petite vingtaine ? Oui, dans ces eaux-là. Qui c'est ? Vous tenez à le savoir ? D'accord. Alors il y a Robert Diminico, c'est l'adjoint au maire, Winston Wells, philanthrope, Giselle Mack, elle dirige la Fondation des Arts. Seth Bass, Alex Foras, tenez, votre ami Garza. Vous pouvez remonter. Foras... J'ai entendu un fourrage quand il parlait de ce club super snobinard auquel il appartient. Écoutez-moi, inspecteur. Le procureur va être impitoyable sur cette affaire. Laissez-moi prendre les choses en main. Je vais passer des coups de fil et voir si cette affaire est solide. Mais... n'essayez pas de recommencer. Très. Hopper. Salut, j'ai besoin que tu me trouves des infos sur Alexander Foras. Regarde s'il a un garde du corps. Hopper, dis-moi ce qu'il se passe. Tout le monde te recherche. Ils sont en état d'alerte. Je sais, je sais, j'ai tué Garza, je m'en suis pris à sa femme et j'ai créé pas mal de merdées. Comment tu fais pour rester aussi calme ? T'as un secret ? C'est parce que j'ai pas le temps et comme tu finis toujours par m'aider, est-ce qu'on pourrait passer à l'étape suivante ? Je finis toujours par t'aider. Tu me prends pour ta secrétaire ? T'es ma coéquipière. D'accord. Bon, alors donne-moi une seconde. Figure-toi que j'ai une journée légèrement chargée. Ouais, moi aussi, je suis pas mal bouqué. Comment il s'appelle ? Foras. F-O-R-A-S-Z. Alexander Foras. Ok, j'ai quelque chose. Mais il est clean. Même pas une contravention. T'as pas autre chose ? Il a déposé une demande d'injonction contre un type qui s'appelle Jared Pryor. Je m'appelle Jared. Ça te dit quelque chose ? Euh, oui, oui. T'as une adresse pour Foras ? Je me suis renseigné. C'est la femme de Garza. Mais qu'est-ce que tu fais ? Non, tu peux pas faire ça. C'est un témoin. Tu ne peux pas... Rita ! Merci. Je sais que vous êtes ébranlée et je suis vraiment désolée. Mais vous vous trompez sur lui. Pardon ? Brett Hopper n'a pas pu tuer votre époux. Il était avec moi toute la nuit. Qui êtes-vous ? Sa petite amie. Alberto était mon époux. On était mariés depuis 22 ans. Je suis vraiment désolée. Je l'ai entendu prononcer le nom de votre petite amie. Alberto l'a dit, Hopper, aussi clairement que je vous le dis. Ensuite, j'ai entendu... Je suis descendue au salon, mais il était... Alberto était étendu par terre. J'ai vu votre ami. Il se tenait devant mon époux. Il avait une arme. J'ai vu son visage. Oui ? Inspector Hopper, c'est Barry Colburn. On a un problème. Vous pouvez être plus précis ou avec mon dollar, j'en aurais pas plus ? Par où commencer ? Ils ont l'arme du crime avec vos empreintes dessus. Sur votre t-shirt, il y a du sang qui appartient à Gaza. Sans parler du témoin oculaire, la femme de Garza... Elle ment. Peu importe. Les plaignants appelleront la veuve éplorée à la barre. Vous devriez commencer à penser au menu de votre dernier repas. Les flics sont mouillés dans cette affaire à tous les niveaux. Les témoins mentent, on manipule les résultats du labo... Si vous essayez de me dire que c'est tout le système qui est contre vous, qu'il s'agit d'un immense complot, laissez-moi vous dire que les membres du jury n'apprécient pas ce mot. Je sais de quoi ça a l'air. Vraiment. Si vous croyez pouvoir plaider la démence, je te sais... C'est pas mon intention. On m'a tendu un piège. Oui, peut-être bien. Mais je suis votre avocat et je dois vous avertir que les preuves contre vous sont... extrêmement confondantes. Vous voulez un bon conseil ? Négociez une peine. Je peux vous obtenir l'homicide involontaire. C'est entre 15 ans et la perpétuité. Mais on écarte la peine de mort. 316. Salut. D'abord, merci. Merci de m'avoir aidé. Je dois vraiment être très prudent. Je suis désolé. Ok, j'avoue tout, j'ai tué Alberto Garza. Ça vous va ? Non, c'est faux, espèce de crétin. Où est Dettweiler ? Il avait mieux à faire ? Vous trompez de direction. Je sais qu'il parlait avec un membre du club, c'était vous ? Laissez tomber le Santayana Club, vous trouverez rien là-bas. Où est-ce que je dois chercher alors ? Du côté de votre entourage. Merci, ça m'aide beaucoup. Votre père était sur la bonne piste avec la fille. Mon père ? De quoi vous parlez ? Vous êtes malin. Vous trouverez pour couper vos liens. Hé, vous êtes qui ? Disons que nous sommes des amis de votre père. Qu'est-ce que tu peux être tendu ? Qu'est-ce que t'as ? Rien. Hé, tout allait bien hier soir quand on s'est couché. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que t'as fait un cauchemar ? Ouais, le pire des cauchemars. Ça va aller. C'était qu'un rêve. Ouais, Jen, c'est moi. Il faut qu'on parle. C'est à propos de papa. Je me demandais si tu avais encore ces affaires. Je te rappelle dans la journée. J'arrête ! Allez vite, montez. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Vous connaissez pas un certain Alexander Foraz ? Si. Peut-être bien. Je crois que oui, je sais pas, je suis pas sûr. Ce type, il a obtenu une injonction contre vous. Ah, ça me revient. C'est parce que j'ai failli l'attraper. Mais il s'est enfui. Quoi, vous... Vous croyez que c'est lui qui a enlevé mon frère ? C'est lui qu'on recherche, c'est lui qu'on recherche ? C'est pour ça qu'on est ici. Suivez-moi. Attendez. Je peux pas faire ça. Allez-y, allez-y. Et moi, je vais attendre ici. Vous êtes sûr ? Oui. D'accord. Oui ? Je suis de la police, j'aurais quelques questions à vous poser sur Jared Pryor. Vous savez que j'ai obtenu une injonction contre lui ? Oui, c'est pour ça que je suis là. S'il vous plaît, c'est important. Je vous sers un café, inspecteur ? Hopper. Vous ne connaissez pas mon nom ? Comment avez-vous connu Pryor ? C'est compliqué. J'imagine que oui. C'est Detweiler qui vous a présenté ? Qui ça ? Vous l'avez rencontré au Santa Yana Club. Au club ? Comment vous savez que je suis membre de ce club ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait à son frère ? Rien du tout. Et d'abord, qui êtes-vous ? J'étais son chirurgien. Son chirurgien ? Oui. Jared était... Il était négociant dans l'une des plus grandes entreprises du monde. Jusqu'au jour où ses attaques sont devenues incontrôlables. Des attaques ? Dues à quoi ? Une épilepsie du lobe temporal. Son cas est le pire que nous ayons jamais vu. Le changement a été radical. Il n'était plus le même. On a été obligés de l'opérer. Vous l'avez opéré du cerveau ? Cette opération lui a sauvé la vie. Mais il y a eu des effets secondaires. Hallucinations, perte de connaissances. Il a eu également ce qu'on appelle des épisodes de déjà-vu. De déjà-vu ? C'est la sensation d'avoir déjà vécu plusieurs fois la même chose, vous voyez ? Ouais, ouais, j'en ai entendu parler. Jared peut vivre plusieurs épisodes de ce style tous les jours. Alors il s'accroche à ce qui lui est familier. Il va devenir routinier, il va au même endroit jour après jour. Et ainsi, il retrouvera une partie de sa mémoire. Le cerveau est tellement complexe. Il y a des choses qui nous échappent. Comme... le souvenir de son frère. Qu'est-ce qu'il a eu, son frère ? Il nous a quittés. Le cancer l'a emporté il y a un an. Mais Jared ne s'en rappelle pas. Comme en entrant au bloc, Jared pensait que son frère était vivant. Quand il en est sorti, pour lui, il avait disparu. Donc, dans un certain sens, je suis responsable. J'ai enlevé à cet homme le souvenir de son frère. C'est la raison pour laquelle il me poursuit. Il croit sincèrement qu'il est en quelque sorte la victime d'une espèce de grand complot. Et que moi, eh bien, j'en suis l'instigateur. Comment une personne sait si elle est atteinte de ce genre de névrose ? Si elle n'a pas d'attaque, il se peut qu'elle ne le sache jamais. Alors ? Je dois avouer que je me suis trompé sur son compte. Il aimerait vous parler. Il va tout vous expliquer. Vous avez retrouvé mon frère ? Non, mais Foraz a dit qu'il... qu'il allait vous dire où il est. Merci. Pourquoi ? Vous êtes la première personne qui m'ait compris. Vous êtes le premier à avoir cru ce que je disais. Je suis seul depuis si longtemps. Je tenais quand même à vous présenter mes excuses. Je n'aurais pas dû vous traiter comme je l'ai fait. Vous n'en faites pas. C'est rien. Je suis vraiment désolé de vous avoir mordu. Je suis vraiment désolé de vous avoir mordu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501